Les voiries de Libreville, la Capièze et les communes voisines à Kandaï ou Vendô vont connaître une embellie. Les travaux de réhabilitation de celles-ci ont été lancés ce matin par le premier ministre chef du gouvernement, Emmanuel Sozé Ngondel, les précisions avec Évrard Banipitake et Thierry Aldomanaka. Les travaux de réhabilitation de l'axe camp de police Moussaint ont démarré. Cette voie va donc relier ces deux quartiers de la commune de Libreville. C'est grave parce que nous nous sommes emmerdés pour faire les courses pour le marché. Si nous avons cette voie, nous sommes contents. Et nous voulons aussi lancer un appel à la société Colasip pour embaucher aussi les jeunes du camp de police parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui traînent dans le quartier sans rien faire. Cet ouvrage est estimé à l'heure globale de plus de 65 milliards de francs CFA. Les travaux qui débutent se jouent porteront sur, premièrement, la réhabilitation de 112 variers répartis sur cinq secteurs géographiques au sein des communes de Libreville, Auvindo et Akanda. Deuxièmement, la construction et l'amélioration de huit ronds-points. Deux sur le Beauvade Triomphal, un à l'entrée du camp de Gaulle, un au carrefour de la Foupie, un à l'intersection de Sogatol, un au carrefour de la SNI, un au carrefour Baracuda, un au carrefour de l'ancien hôpital pédiatrique d'Auvindo. C'est donc ici la matérialisation de la volonté du chef de l'État de désenclaver les quartiers de Libreville, Auvindo et Akanda. Il s'agit là d'un chantier prioritaire dont les travaux viennent d'être lancés. Ce chantier s'inscrit dans les chantiers prioritaires fixés par le chef de l'État au gouvernement lors du conseil des ministres du 8 mai 2018. Ce chantier concerne les voiries des trois villes, comme cela a été expliqué. Il aura un impact social très fort, puisqu'il permettra de fluidifier non seulement la circulation dans ces trois villes, mais aussi de faciliter la zone des quartiers qui, jusqu'ici, sont enclavés. Peu après le lancement de ces travaux, la délégation gouvernementale a fait le tour de certaines voiries et a pu constater leur dégradation.